Salut tout le monde, je vous souhaite une excellente fin de journée, une excellente soirée si vous êtes en France. Ici il est 19h15, donc au Québec vous êtes en train de dîner comme vous dites. Donc pour mes amis français au Québec on dit dîner pour le déjeuner, voilà, ça vous en savez un petit peu plus. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un truc que j'ai annoncé sur ma story, je dirais que c'était hier ou avant-hier. Je vous ai proposé de vous parler de système pyramidal en fait, de business pyramidal. Pourquoi ? Parce que dans l'activité qu'on développe Anne et moi, de temps en temps ça nous arrive de tomber sur des gens qui nous disent oui c'est une pyramide en fait. Alors je me dis c'est bien des fois de traiter des sujets comme ça clairement devant tout le monde. En plus j'ai été inspiré comme souvent, je vous dis souvent dans mes lives que je suis inspiré par des choses que j'entends, par des choses qui me sont dites. Et je me suis dit bah tiens je vais en parler. Alors juste à la personne qui est un très bon ami d'ailleurs qui m'a répondu à ma story qu'un business pyramidal c'était éventuellement de l'achat-revente de blocs en Égypte. Donc non en fait c'est pas ça, on est bien d'accord. Donc la pyramide égyptienne, c'est une pyramide effectivement. Mais le côté pyramidal en fait c'est justement ça a la forme d'une pyramide. Alors il faut savoir que les systèmes pyramideaux au niveau du business sont interdits en France depuis les années 60. Alors vous allez me dire c'est interdit de rouler à plus de 80 km heure sur les routes nationales, c'est interdit de rouler à plus de 130 km sur l'autoroute. C'est pas pour ça que les gens dépassent les limitations de vitesse, ne les dépassent pas. C'est pas pour ça que les gens ne grillent pas les feux rouges, les stops. C'est pas pour ça que les gens ne téléphonent pas au volant alors que c'est interdit. Donc tout ce qui est interdit quelque part, j'allais dire, est fait pour être contourné. Non c'est pas vraiment que c'est fait pour être contourné, c'est juste que l'humain a tendance à contourner les règles et à faire un petit peu différemment. C'est vrai et je sais exactement ce qui m'a inspiré à vous parler de pyramide. C'est qu'Anne a eu la proposition, une proposition très très alléchante, très très bien enrobée avec du beau papier journal, avec des belles guirlandes, des boules, tout ce qui va bien pour un truc alléchant. Pour de l'entraide dans la lumière, en toute bienveillance pour des femmes complètement connectées, etc. Pour donner de l'argent et aider la personne qui est en haut de la pyramide pour qu'elle puisse se réaliser. Et autour de Anne, quand ça sera venu son tour, d'autres l'aideront. Donc ce genre de système, il existe depuis très longtemps. Il porte plusieurs noms. Alors celui-là spécifiquement, il porte le nom de tontine, de randonnée. Mais évidemment, on lui donne différents noms parce que comme c'est totalement illégal, il ne vaut mieux pas dire qu'on fait rentrer dans des systèmes comme ça. Mais moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il y a plusieurs moyens de repérer rapidement un système pyramidal. Un système pyramidal, vous allez le repérer parce qu'on va vous demander de donner de l'argent pour rentrer dans une organisation. Déjà, le premier truc, c'est qu'en échange de cet argent, vous n'allez rien recevoir en retour. Par exemple, si je vous dis, pour nous rejoindre, donnez-moi 500 euros et vous allez me dire, mais qu'est-ce que j'ai en retour ? Je ne dis rien. Merci. Et ça, c'est la base. Dès que vous avez des gens qui vous proposent de donner de l'argent, attention sous quelque forme que ce soit. Je vous dis encore une fois, la proposition qu'on a fait à Anne, c'est magnifique. C'est pour aider quelqu'un à aller dans la lumière, à faire des belles choses dans l'énergie, etc. Oui, 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 oui. Mais on sait que dans la finalité, on est sur un système comme ça, en fait. Et c'est là où il faut faire vraiment très, très attention parce qu'encore une fois, on enrobe ça de façon très maligne pour réussir à ce que ça fonctionne. Mais si ce n'est que vous ayez envie de donner 200, 300, 400 euros à quelqu'un pour l'aider, ça, c'est votre droit. Mais n'imaginez pas qu'à un moment donné, ça va engendrer quelque chose au niveau business. Un business pyramidal, c'est de l'argent qui part d'en bas et qui va vers le haut. Ce n'est aucun échange de quoi que ce soit en échange de ça. Vous perdez l'argent que vous avez donné. Et les personnes qui sont au-dessus récoltent sans rien donner en échange. Et puis, soi-disant, après, ça va vous revenir. Mais comment ? Ça, on n'en sait rien. Ça s'appelle également système de pondu, tout ça. Donc, ça, c'est strictement interdit. Je vais juste vous faire une comparaison avec mon ancien métier. Parce qu'on me dit souvent, oui, mais en fait, il y a quelqu'un qui te recrute. Il y a quelqu'un qui te fait rentrer dans la boîte. Donc, c'est ton parrain. Et toi, à ton tour, tu vas recruter des représentants qui vont eux-mêmes recruter des représentants et qui vont en recruter d'autres, etc., etc. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai que si on veut basiquement regarder, on a moi et Anne. On a des gens qu'on va recruter, puis d'autres gens, etc. Ça peut basiquement avoir la forme d'une pyramide. Si un jour, vous voulez plus d'infos, je pourrais vous montrer que le plan de rémunération chez nous, il est fait de telle sorte qu'il se développe aussi bien en largeur qu'en profondeur. Donc, on s'éloigne assez. Enfin, si les Égyptiens aient fait des trucs comme ça, on n'aurait pas les pyramides qu'on a aujourd'hui. Mais peu importe. Dans tous les cas, on peut se dire que ça en a globalement la forme. Mais regardez bien. Moi, j'ai travaillé pendant des années pour un groupe hôtelier où il y avait un patron. Et puis, en dessous du patron, il y avait un employé qui était un... Comment on appelle ça ? Qui était un... Ah, je vais vous le chanter. Qui était un directeur régional. Puis, il y avait à côté un autre. Puis, en dessous, il y avait les directeurs. Puis, en dessous des directeurs, il y avait les adjoints, les chefs de service, les employés. Ça ne vous fait penser à rien ? C'est une pyramide. Prenez un supermarché, par exemple. Le supermarché, il y a le directeur, le patron du supermarché. D'accord ? Puis, en dessous, il y a le directeur. Puis, en dessous du directeur, il y a les différents... Il y a les sous-directeurs. Il y en a un ou deux pour gérer différents gros secteurs. Puis, en dessous, il y a les responsables des différents rayons. Puis, sous les rayons, il y a les gens qui mettent en rayon, etc. C'est une pyramide. Alors, après, on va dire oui, on va toucher... On touche de l'argent sur ce que font les uns et les autres. Globalement, quand vous allez acheter, par exemple, un réfrigérateur dans une enseigne. Alors, si vous êtes en France, vous connaissez Boulanger, Darty, etc. Quand vous allez acheter un réfrigérateur, est-ce que vous pouvez me dire, juste comme ça, sur le prix que vous payez, qui touche de l'argent ? Le chef de rayon, enfin le vendeur, touche une commission dessus. Le chef de rayon touche une commission sur le chiffre d'affaires de son vendeur. Le chef de secteur, le directeur du magasin, le directeur régional, etc. C'est globalement la même chose. C'est juste, en fait, qu'on utilise un terme qui n'est pas correct parce qu'on a fait un amalgame avec ces systèmes qui ne sont pas légaux, en fait, avec ces systèmes qui ont pignon sur rue et qui fonctionnent très, très bien. Il faut savoir que l'industrie du marketing relationnel, marketing de réseau ou MLM, comme vous voulez l'appeler, c'est une industrie qui génère énormément de chiffres d'affaires à travers la planète. Il y a énormément d'industries de marketing de réseau. Comment faire le choix dans la meilleure des industries ? C'est celle qui va vous parler le plus. C'est celle qui va, pour vous, avoir le meilleur plan de rémunération. C'est celle dont les produits vont vous plaire le plus, etc. Mais c'est une industrie qui génère à elle toute seule l'équivalent de réunis, l'industrie de la musique, du cinéma et j'oublie le troisième. Peut-être il va me revenir. Non, il ne me revient pas. C'est un truc monstrueux. Donc, vous imaginez bien que c'est une industrie qui est complètement légale et il n'y a aucun souci. Quand je regarde notre compagnie, par exemple, on a des pays qui ne sont pas encore ouverts parce que toutes les démarches n'ont pas été faites pour que les représentants de ces pays-là puissent tranquillement s'inscrire, avoir leur licence, etc. Donc, il y a toutes les démarches qui sont faites pour qu'à un moment donné, au niveau du pays, ça soit ouvert. Le dernier pays ouvert à date, c'est l'Italie. Donc, voilà, l'Italie a ouvert avec tous les représentants, etc. Juste avant, c'était l'Israël. Juste avant, c'était un certain pays qui s'appelle la France. Voilà, mais c'est tout est fait en toute légalité. Nous sommes officiellement représentants indépendants avec une société. Tout est complètement légal. Il n'y a rien du tout de dissimulé. Il n'y a pas un grand gourou parce que des fois aussi, avec ces systèmes pyramidaux, il y a aussi une notion, il peut y avoir une notion de gourou, de gens qui est tout au-dessus. Et donc, si vous voulez, moi, j'avais envie de communiquer là-dessus pour vous parce que comme ça m'a mis la puce à l'oreille quand Anne m'en a parlé, qu'on lui avait proposé ce genre de choses, c'est tellement bien enrobé que je voulais absolument vous faire passer ce message pour que vous soyez au courant et que vous sachiez que ça existe et que ce n'est pas parce que c'est bien enveloppé dans un joli papier avec un petit ruban que c'est forcément génial. Et si on vient vous titiller la corde sensible de donner de l'argent parce que vous allez aider quelqu'un et du coup l'univers va vous le renvoyer autrement, etc. Oui, faites du bien autour de vous, évidemment, vous allez le recevoir autrement. Mais ce n'est pas faire du bien forcément en faisant un chèque ou en faisant un versement de 500 ou 1000 balles. Si vous voulez vraiment faire du business, il y a d'autres façons de faire du business. Si vous voulez aider, il y a d'autres façons de le faire. Moi, tous les mois, je donne de l'argent à Greenpeace, je donne de l'argent à Sea Shepherd parce que c'est des causes qui me touchent à cœur et je donne un petit peu tous les mois. Mais je n'attends rien en retour. J'espère juste que ça les aide, ma petite contribution, j'espère que ça les aide à développer des choses et à faire en sorte qu'il y ait des aberrations sur ces planètes qui soient un petit peu au minimum atténuées. Donc voilà, mais en tout cas, je n'attends pas en retour. Donc c'est là-dessus que je voulais vraiment vous mettre en alerte. Donc soyez rassurés, le marketing relationnel, c'est un business complètement légal. Donc si à un moment donné, on vous parle de ça, soyez sans crainte et dans tous les cas, vous avez le moyen sur Internet de vous renseigner sur le nom de la compagnie, quelle qu'elle soit, si elle est bien inscrite et si elle fait bien partie de toutes ces compagnies. Sur ce, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée, une belle après-midi si vous êtes au Québec et je vous dis à très bientôt pour un autre sujet palpitant de la sorte, quelque chose comme ça. Je vais vous parler de, je ne sais plus, il y en a un qui est en train de me trotter dans la tête, mais je vous reviens avec ça. A bientôt, bye bye.